Bonjour, je suis Martin Drago, juriste à la Quadrature du Net. Ce qu'on a observé, nous, à la Quadrature du Net, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, c'est une utilisation croissante par les États, aussi bien européens que dans le reste du monde, d'utilisation d'outils de surveillance technologique pour, soi-disant, lutter contre la pandémie. En fait, ce qu'on voit objectivement, c'est une utilisation, une légitimation par la crise sanitaire d'une utilisation beaucoup plus forte, beaucoup plus répandue de ce qu'on avait pu voir de certains outils technologiques. Alors, quels sont ces outils ? On peut en dénombrer, pour moi, dans ma tête, en tout cas, trois catégories. La première, ça va être l'utilisation des données des téléphones portables, par exemple les données de localisation des téléphones, pour lutter contre la pandémie, pour voir si les gens respectent le confinement ou pour peut-être pouvoir tracer certaines des personnes qui auraient été contaminées. Ça, on a pu le voir, évidemment, au début en Chine et puis dans plusieurs pays de l'Asie. On a pu le voir en Israël aussi, où les services de renseignement utilisent les pouvoirs qui leur sont donnés par les lois antiterroristes pour traquer les citoyens. Et puis, on en a entendu parler en France à un moment où le PDG d'Orange, d'ailleurs, a proposé à l'État et partage déjà aujourd'hui certaines données de localisation d'eau portable pour faire des chiffres et pour voir si, évidemment, le confinement était respecté ou voir les mouvements de population. Un autre outil qu'on a vu se développer énormément, c'est évidemment les drones. On n'avait jamais vu cette utilisation des drones avant en France. Alors, évidemment, ça avait été utilisé pour surveiller les manifestations ou pour surveiller les migrants dans des camps ou en Méditerranée. Mais en fait, aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, on voit une utilisation incroyable des drones dans chaque département. La police utilise les drones non seulement avec le haut parleur pour prévenir les gens des messages de confinement et de rester chez vous, etc. Mais aussi, finalement, pour filmer les gens qui ne respectent pas le confinement et même dans certains cas, dans certains départements, filmer les gens qui échappent au contrôle de police et pour ensuite pouvoir mieux les identifier et les sanctionner. Ça, c'est une utilisation extrêmement grave d'un outil de surveillance dont il n'y a eu aucun débat public en France et qui pose des questions en termes de vie privée, de liberté d'aller et venir énormes. Parce qu'en fait, avec les drones et leurs capacités de surveillance, vous décuplez les pouvoirs de la police, évidemment, de surveillance et de sanctions. Avant, il y avait juste les caméras fixes. Aujourd'hui, de plus en plus, il va y avoir les caméras piétons sur la police ou la gendarmerie. Et puis maintenant, il y a les drones qui se développent. Ce qu'il faut toujours se poser la question, en fait, avec ces outils de caméras et de surveillance, c'est derrière, qu'est-ce qui peut être fait sur l'image. Une fois que vous avez une image, vous pouvez lui appliquer souvent des logiciels ou des filtres, en fait, qui vont vous permettre de faire peut-être de la reconnaissance faciale, mais plus simplement la détection automatique, genre détecter automatiquement s'il y a un attroupement dans telle rue, etc. Ou de pouvoir traquer une personne, par exemple. Ça, ça peut en venir à une des autres outils qu'on voit se développer. C'est en tout cas l'offre par certaines startups. Nous, on l'avait vu dans notre campagne Technopolis, de plus en plus de startups ou d'entreprises proposent des outils de vidéosurveillance automatisées. Et là, on voit ces startups revenir. Ces startups, d'ailleurs, je dis, mais aussi les grandes entreprises qui palaisent. Mais là, typiquement, il y avait une startup qui s'appelle 2i qui propose gratuitement son logiciel aux forces de police pour pouvoir voir si le confinement est respecté ou pour pouvoir détecter automatiquement si les distances sociales de 1 mètre entre les personnes sont respectées. Et si ce n'est pas respecté, en fait, la caméra va faire une alerte automatiquement au service de police qui va pouvoir ensuite dépêcher une patrouille. Voilà. Et ensuite, évidemment, des dernières choses qu'on voit se développer, c'est les outils de backtracing, c'est-à-dire de voir avec votre Bluetooth si vous avez téléchargé volontairement une application sur votre téléphone, qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un est malade, il puisse prévenir les autres personnes qui ont également téléchargé l'application et qu'il aurait croisé par Bluetooth, c'est-à-dire une connexion assez proche, en lui disant, ben voilà, vous avez croisé telle personne il y a 15, enfin, vous avez croisé une personne contaminée il y a 15 jours, on le sait parce qu'elle a également téléchargé volontairement l'application et que vous avez votre Bluetooth allumé. Et du coup, si vous êtes peut-être contaminé, donc il faut vous confiner chez vous. Ça pose énormément de questions de même chose, de liberté, de vie privée. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est la première question qu'il faut se poser sur tous ces outils, c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, les États vont nous vendre des outils comme les drones, le GPS, la localisation et le backtracking par Bluetooth sans même nous démontrer une quelconque efficacité, en fait. C'est-à-dire sans même nous prouver que ça peut avoir un intérêt pour lutter contre la pandémie. Alors qu'en fait, évidemment, c'est la première question qu'on devrait se poser. Et ce qu'on voit, et ce qu'on voit dans les études, dans les rapports, c'est qu'en fait, souvent, ces outils, ils sont bien moins efficaces qu'évidemment une politique de fond, c'est-à-dire financement de la santé publique, financement de lits en réanimation, déploiement de masques, déploiement de tests massifs. En fait, on sait tous que c'est ça la vraie solution et non pas une solution techno-sécuritaire, qui va être la surveillance ou la sanction. Ce qu'on peut voir aussi à chaque fois, c'est évidemment une atteinte à notre vie privée parce qu'il y a une question aussi de banalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous être habitué un petit peu à avoir des drones volés dans la ville, à avoir votre téléphone utilisé pour vous localiser, ou même où on vous aura un peu conduit à télécharger volontairement, entre guillemets, une application, une application qui reste une application de surveillance, même si on peut nous donner tous les critères possibles technologiques de protection des données personnelles, etc. En fait, ça reste télécharger volontairement une application de surveillance de notre corps, une application qui finalement traque nos mouvements et nos déplacements dans la rue. Ça aussi, là, il y a une question de banalisation à l'utilisation d'un outil de surveillance. Puis à chaque fois aussi, on peut se dire que tout le temps et l'énergie qu'on met à déployer les drones, la GPS, localisation et les applications backtracking, c'est un temps qu'on n'utilise pas ou c'est un argent qu'on n'utilise pas pour les politiques de fonds dont on parlait au préalable. Donc ça, c'est ce qu'il faut voir. C'est un, la question de l'efficacité. Deux, aujourd'hui, la question de l'atteinte qui est faite aujourd'hui à nos libertés, de ne pas pouvoir sortir, l'atteinte à notre vie privée, d'être traqué, etc. La question de la banalisation. Et puis la question à la suite de qu'est-ce qu'on fera de ces mesures une fois que l'état d'urgence sera terminé. Déjà, quand est-ce qu'il sera terminé ? Ça, c'est une vraie question. On a l'impression que ça va durer plusieurs mois. Et puis, est-ce que finalement ça restera dans le droit commun ? Ce qui ferait un peu une double atteinte, c'est-à-dire à nos libertés, c'est un, aujourd'hui parce que dès aujourd'hui, il y a une atteinte aux libertés. Et puis après, est-ce que finalement ça sera pérennisé ? Est-ce que cet état d'urgence et les mesures exceptionnelles qui ont été prises seront pérennisées dans le droit commun et dans le quotidien, comme ça a déjà été le cas par exemple en 2015 pour la loi antiterroriste ? Merci. 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 Merci.